Bonjour, je m'appelle Gauvin Siemens, moi j'ai fait mes études au master DMC à Paris 1, après avoir fait de longues études d'histoire aussi à Paris 1, et maintenant je travaille au pôle documentaire de CineTV, donc boîte de production audiovisuel à Paris. Et moi je m'appelle Benjamin Tivet, j'ai fait des études de cinéma et audiovisuel à l'Université de Nanterre, donc vraiment des études de recherche, et là désormais je travaille dans une grande entreprise et je fais des vidéos. Notre projet est une série audio de 15 minutes environ, de 15 fois 15 minutes, sur la révolution française, plus précisément sur l'année 1789. Donc nous allons suivre le destin de 15 personnages différents autour de ces 15 épisodes, 15 personnages qui représentent la pluralité des points de vue de l'époque, que ce soit des bourgeois, des paysans, des nobles, des gens du clergé, des gens de l'armée, etc. Voilà, on essaie de montrer la diversité de la société française à cette époque, mais d'une manière pas, on va dire, universitaire ou trop pédagogique, mais vraiment immersif, et que ce soit vraiment de la fiction de bout en bout. Enfin, on a tous les deux la conviction que par le son, on peut attendre vraiment une plus grande immersion, et donc voilà, ça nous permettra d'être au plus proche des personnages et de faire une vraie fiction immersive. C'est des obstacles qui sont déjà avant tout techniques, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec juste son téléphone, il y a une vraie ambition dans notre projet en tout cas d'un point de vue sonore, Il y a bien évidemment un problème qui est financier derrière, puisque c'est des projets qui sont assez ambitieux à mettre en place, à mettre en œuvre. Moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvé un peu au chômage, comme beaucoup de personnes, et donc du coup, j'avais plus de temps pour me consacrer à d'autres projets. Mais paradoxalement, la pandémie et le prix Sabatier nous ont poussé à écrire quelque chose qu'on n'aurait pas fait naturellement, et c'était en quelque sorte une opportunité d'avoir un contexte où on avait du temps, et un contexte où il y avait un prix qui nous permettrait de développer ce projet de bout en bout. Savoir que ce qu'on fait, voilà, plaît à d'autres gens, c'est déjà un gros coup de pouce en termes de motivation, et puis peut-être un coup de projecteur aussi, forcément, sur notre projet. Je vais le dédier à mon professeur d'histoire, justement, de la Révolution française à la Sorbonne, qui me fait découvrir totalement cette période que je n'ai jamais vraiment trop connue. Moi, je vais peut-être être un peu moins original, j'ai plus envie de dédier le prix à ma famille, à mes proches, qui, je pense, m'ont donné pas mal d'énergie pour me lancer dans ce type de projet. Vive la Révolution ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501